... Agnès Martin-Lugan, vous sortez votre dernier livre intitulé La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui en fait est la suite de votre best-seller Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors la suite, comment ça la suite ? La suite parce que je laissais les lecteurs un peu sur leur faim, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont renvoyée, puisqu'à la fin des gens heureux lisent et boivent du café, Diane était revenue d'Irlande, était seule dans son café littéraire, mais n'avait pas encore fini de se reconstruire après le deuil qui l'avait frappé. Donc on la retrouve un an après son retour d'Irlande, elle a repris son café littéraire en main, elle en est devenue propriétaire et elle ré-entame une vie amoureuse avec un homme, Olivier, qui lui fait beaucoup de bien et qui l'apaise. Est-ce que l'événement tourne autour de l'homme ? C'est autour de sa vie sentimentale, mais c'est surtout, elle va se retrouver dans une situation qui va la confronter justement au deuil de sa fille, qui pour elle est impossible, puisqu'en fait elle part du principe qu'elle ne pourra plus être mère et que la maman qu'elle était est morte avec sa fille Clara. Alors Agnès, vous vivez une aventure, on va dire, peu commune, puisque vous avez été découverte sur le web et maintenant vous vivez votre plume. Alors comment se passe la transition d'inconnu à romancière, à succès ? Je dirais qu'elle se passe plutôt bien, je ne vais pas me plaindre. J'ai la chance de pouvoir écrire, d'avoir des lecteurs qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Un éditeur aussi qui me soutient et qui respecte mon travail. Donc voilà, les choses se sont faites finalement assez tranquillement. J'étais déjà en pause professionnelle à l'époque où tout ça s'est produit. Et puis je continue et pour moi le principal c'est de voir que mes romans vivent auprès des lecteurs et de me consacrer à l'écriture. Une autre aventure qui commence aussi, c'est celle de l'adaptation au cinéma. Oui effectivement, les gens heureux les boivent du café vont être adaptés au cinéma. Donc c'est une coproduction franco-américaine entre Source Film, la Société de Production Française et les Américains de la Wenshin Company. Donc là ils sont vraiment au début, c'est ce qu'ils appellent le process de développement, donc recherche de scénaristes et de réalisateurs. Donc ça va être encore autre chose de voir mes personnages à l'écran. Et après on en reparlera. Quand ça sera fait, je reviendrai vous expliquer ce que ça fait.